Salut tout le monde, c'est Neverbacklord Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la carrière suivie avec Guingamp Et donc là on va commencer tout de suite avec un match contre le RC Lens Et comme c'est l'ancien club de Loïc Landre, j'ai décidé de le mettre titulaire pour ce match là Et pour le reste de l'équipe rien va changer Donc on voit que Schwartz a déjà pris plus 1 et Cornet aussi Donc ça c'est pas mal pour nos deux attaquants Et on va tout de suite lancer le match Donc là par rapport au deuxième épisode où on a joué Paris et Saint-Etienne C'est tout de suite un match un peu moins gros Oula j'ai complètement raté Et du coup je pense que là il nous faut clairement une victoire Parce que là si on a su faire un nul contre Paris et un nul contre Saint-Etienne Je pense qu'on peut battre le RC Lens On va tout faire pour en tout cas et c'est parti Et on perd la balle d'entrée Allez c'est parti Avec 1 ou 100 carrés Hop voilà pour Cornet Pour Schwartz Là il l'a vu Il l'a vu beau vu Oh Dommage Voilà C'est contré Attention Ah dommage Je voulais vous dire aussi N'hésitez pas à poster des commentaires Parce que je vois que sur la dernière vidéo J'en ai eu que deux il me semble Par rapport à d'habitude Parce que je pense que vous n'osez peut-être pas Ou peut-être vous ne pensez pas à mettre un commentaire Mais n'hésitez pas parce que moi ça me fait plaisir De me dire ce que vous pensez Pas forcément tout ce qui va bien Mais aussi ce qui ne va pas Pour que je puisse m'améliorer Il n'y a pas de soucis Et à proposer des joueurs Comme je l'ai dit Il n'y a pas de soucis avec ça Moi si vous en proposez J'irai voir Maintenant on va proposer Inx J'ai été voir Il n'y a pas de soucis Attention Bovue Et Bovue le but Ouverture du score de Claudio Bovue Le joueur en forme en ce moment En vrai de Guingamp Et Guingamp qui d'ailleurs en vrai Quand je vous passe cette vidéo Ont battu le PSG ce week-end Donc ils ont fait un très très gros match Je pense que j'ai regardé le match C'était mérité Et donc du coup C'est pas mal pour eux Ils font vraiment une bonne fin de première partie de saison Parce qu'ils avaient très mal commencé au début Avec ces derniers Là ils sont remontés à la 13ème place Il me semble Donc bon C'est bien pour eux En plus en étant qualifiés Pour les 16ème de finale de l'UFA Ils vont jouer contre le Dynamo Kiev Donc c'est quand même une bonne équipe Mais je pense qu'ils peuvent se qualifier Allez Bovue Voilà Bovue qui est dans son match Oula Domaine Jahanari qui a fait récupérer la balle Bovue qui l'a toujours Cornette qui est très bonne Pour Marvaux Voilà c'est perdu Mais c'est récupéré Kerbrad Voilà il y a vu Jacobsen Il y a personne qui propose sur le côté Pied c'est toi d'aller là bas Voilà Allez il va la récupérer Il a vu partir Marvaux Marvaux qui va lui remettre Il va la remettre à Marvaux C'est bien joué tout ça Un bon centre Oh belle action Et le but Oh c'était une belle action ça Une belle action de De pieds et de Marvaux sur le côté Avec un bon centre pour Schwartz Et pour le 2-0 déjà Ça nous fait du bien Un bon début de match Regardez hop ce centre Schwartz qui est seul Et regardez belle tête C'est pas mal C'est pas mal On est bien parti pour remporter ce match Après on a un peu de réussite Parce qu'on a marqué sur nos deux seules occasions Il me semble Donc bon On va pas s'enflammer non plus Attention Voilà la Valdivia Avec Koulibaly qui va mettre sur le côté Pour Chavaria Attention à Jacobsen Ah il la sauve Mais il la rend à Chavaria Le centre Ouf c'est sauvé tout juste On va la récupérer Voilà bien joué Allez Schwartz Il va laisser passer le ballon Il va la mettre à Korné Korné qui a vu Claudio Beauvue Ça joue bien là Ça joue bien Beauvue là bas il l'a vu hors trait Ah je voulais la mettre hors trait Korné Oh bel arrêt Je voulais la mettre hors trait C'était à Marvaux je pense J'ai pas réussi Allez le Korné retiré par Marvaux Qui reprête la tête C'est contré il me semble Ouais voilà Nouveau Korné On domine quand même ce match On est bien au dessus Ah la belle tête Oh la barre Et Schwartz C'est le doublé Le doublé de Rony Schwartz 3 buts à 0 Déjà au bout de 25 minutes Regardez cette tête de Kerbrad Sur la barre Et là Schwartz Qui a bien suivi C'est bien joué Et ça fait 3 à 0 déjà 3 à 0 On est en train de rouler sur l'ence Dans ce match Regardez Il perd la balle d'entrée C'est étonnant quand même Le niveau je pense Je trouve de l'ence Pour un mode légende C'est assez beau là Attention à Koulibaly Allez Valjivia Qui va essayer de partir Voilà il va la mettre à Koulibaly Qui joue sur Nomenjana Arif Il va centrer certainement Il va centrer Voilà on le laisse centrer On récupère facilement Et on part en contre On part en contre avec Marvo Marvo qui a vu Cornet Ah Bovu Bovu qui arrive Mais il arrive un peu trop tard Oula c'est pas ce que je voulais faire Mon doigt a un peu rippé Mais c'est pas grave Oula sans carré Qu'est-ce qu'il a fait ici Et attention en contre là Aïe le tac Je vais me prendre un carton je pense Ouais carton Carton jeune pour Kerbrad Tac là un peu en retard Sur Koulibaly C'est mérité C'est mérité Allez let's go Voilà Bah qui va tirer Bon c'est mal tiré On récupère facilement Schwartz Ah il a voulu lancer en profondeur cornet C'est pas vraiment ce que je voulais faire Je voulais lui mettre dans les pieds Ah balle bien joué C'était tenté Enfin c'était risque Ce qu'il a fait Parce que s'il perdait la balle Schwartz partait droit au but Et voilà c'est récupéré encore une fois Encore une fois bien joué Jakobsen Jakobsen qui va déborder Jakobsen Jakobsen Attention Ah il obtient la touche C'est déjà pas mal Là bah il l'a vu seul Voilà Marvaux qui va centrer Oh elle est belle Oh dommage Elle a été belle pour Ronnie Schwartz Beau centre enroulé Il y a le gardien de lance Somme ses dos Je sais pas du tout c'est qui Qui va relancer la balle Ah là c'est récupéré Marvaux Il perd la balle Sans carré Sans carré Il va partir seul Il s'est fait reprendre Par la défense lançoise Par bas il me semble Attention Nomejana Harry Qui va lancer Valdivia Lens qui revient un peu dans ce match Avant la mi-temps Ce serait bien de pas prendre de but L'ordre L'ordre qui vient carrément à l'ence C'est à l'ence le match Il revient déjà Il revient déjà Il revient déjà Dans son ancien stade Au bout de deux matchs avec Gargan Pas qu'il se trompe d'équipe Allez Jakobsen Pour pied Là bas il l'a vu partir Voilà bien joué Jakobsen qui déborde Il fait un bon match Jakobsen Il l'a vu là bas Le centre Elle est belle Pour Cornet Oh dommage Dommage Il a complètement raté sa tête Cornet Très bon centre enroulé Encore de Jakobsen Enfin très très bon match Pour ce début d'épisode Commence très très bien Espérons que le match contre l'OEM On joue comme ça Parce que Ça pourrait nous apporter une victoire Allez Schwartz Il va tenter On va la récupérer Il est hors jeu Il est hors jeu au départ de la balle Mais bon C'est pas très grave Je pense que l'arbitre va siffler la mi-temps Après ce dégagement Ah non même pas encore Il va nous laisser une dernière occasion Schwartz Oh bien joué Schwartz Il a vu Cornet Ah Cornet qui a dû la prendre Comment dire Qui a dû la reprendre à Porte En arrière Donc il a mal repris la frappe Et donc 3-0 à la mi-temps Très 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 bon résultat pour le moment 8 tirs 6 cadrés 1 tirs pas de cadré Pour Lance Alors on est complètement Bien rentré dans notre match C'est ça qui a fait la différence Et là Bama qui va replacer Bas en défense Il a peut-être dû être titulaire Avec Bama Ohlala A chaque fois On n'est pas loin de la récupérer Avec Schwartz Sur les mises en jeu adverses Et l'attention Parce que peut-être Cette deuxième mi-temps Ils sont revenus avec d'autres intentions On va se méfier Là c'est une belle récupération De Louis Claude Mais qui va perdre la balle aussitôt Attention Attention Chavaria Attention Chavaria qui est l'un de leurs meilleurs joueurs Le bon Ah mais le frappe Et voilà c'est dedans C'est dedans Suite à une perte de ballonnier de terrain On s'est un peu fait dominer devant Et on a perdu la balle Et Loicland qui est blessé Allez Maxwell Maxwell Cornet Qui joue avec Schwartz Qui rejoue avec Cornet Mais qui perd la balle Et attention là Parce que là On n'y arrive plus On n'y arrive plus Et Lance qui est bien revenu dans ce match Voilà c'est bien récupéré Il faut tout de suite se réveiller là Parce que S'ils reviennent dans le mode C'est pas bon S'ils nous mettent encore un but Je pense que ça va être très difficile en fin de match Attention Chavaria Ah la blessure qui n'est pas trop grave D'après les commentateurs C'est une blessure en plus sur le C'est lui qui a perdu le ballon au milieu de terrain Et il s'est blessé Du coup il n'a pas pu revenir en défense Ça nous a été préjudiciable du coup Cornet Avec Schwartz Qui rejoue avec Cornet Qui rejoue avec Schwartz Qui cherche une solution Qui va la trouver avec 100 carrés Voilà C'est un beau jeu là C'est un beau jeu Schwartz A qui a tenté la frappe Mais le bon retour des défenseurs Lançois Attention Frag Chavaria Ah la la s'ils reviennent dans Si ils nous mettent encore un but Après la première mi-temps qu'on a fait Ce serait triste Et l'ordre là je pense que je vais le sortir Parce qu'il est vraiment blessé La tête Et ça sera dehors Alors au niveau des changements On va faire sortir Landre Pour faire rentrer Sorbon On va faire sortir Cornet Pour faire rentrer Mandane Et on va faire sortir Pied Pour faire rentrer Dunyama Qui va apporter de la vitesse sur le côté Ça ça peut vraiment nous apporter beaucoup Et voilà donc Landre qui est sorti Il n'a pas été sifflé On n'en a aucune idée Allez Attention On va bien jouer le seul Bien jouer le seul Allez Et c'est lancé en avant vers Mandane Mandane qui va rentrer Mais oula Il a eu du mal à démarrer sa course Il va mettre là-bas tout au fond vers Schwartz Ah Schwartz qui n'est pas réussi à récupérer la balle J'ai voulu la mettre à Dunyama derrière lui Qui était seul Attention là Attention Voilà belle récupération de Karbrat Il a vu Mandane C'est un peu trop fort Il en soit qu'il reparte Voilà Beauvu Beauvu la bonne récupération Sans carré Sans carré en avant vers Mandane Mandane Oh Oh là Attention à le dégagement Est-ce qu'on va obtenir un corner Oh non Belle récupération là de Gbama Allez Ils sont repartis à l'avant Les lançois Allez Au fur et à mesure du match Ils ont commencé vraiment à nous dominer Je pense qu'on a été un peu trop confiant Après le troisième but Avec Gbama encore Valdivia qui est dans le milieu de terrain A distribué des bons ballons Tout le long du match Attention à El Jadiyahoui Et ça, ça sortira encore une fois Il reste un peu moins de 20 minutes S'il faut tenir Je pense que logiquement Ça devrait le faire Mais on ne s'est pas du tout Quasiment pas procuré d'occasion En deuxième mi-temps Par rapport à la première Qu'est-ce qu'il se passe Penalty Non mais il court encore Mais n'importe quoi Je veux voir le ralenti Qu'on rigole un petit peu Allez Faites-moi voir le ralenti Ah ouais Une petite faute de Sorbon Pourquoi il a sauté Comme un imbécile comme ça Ça je sais pas Et attention Ball face à Lossel Ah s'il revient à 3-2 À un quart d'heure de la fin Ça, ça va nous faire mal Ball face à Lossel Qui va rapporter le gel Et c'est Lossel Jonas Lossel Bien joué Ah il nous sauve dans ce match là Lossel qui depuis Depuis le début de la saison Je l'avais mis à laisser Franchement Je suis vraiment Vraiment satisfait Il nous fait vraiment Des très 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 bons matchs Donc du coup Ça va être lui le titulaire En plus Il est un peu meilleur Que Samassa Et il a un meilleur potentiel Donc bon C'est pas C'est pas plus mal Que ce soit lui le titulaire Et allez on est reparti du coup Avec Roussillon Qui a été très discret dans ce match On l'a pas beaucoup vu Beau vu Oh là Mordane Mordane bien joué La récupération Pour Marvaux Marvaux et le but Et voilà En contre On réduit Tous les espoirs De Tous les espoirs Du R.C. Lens Suite au pénalty En plus raté Je pense que ça doit leur faire mal Ça aurait pu faire 3-2 Et sur le contre Ça fait 4-1 Mais bon Je pense que c'est mérité Pour nous On avait fait un bon match Ils étaient bien revenus Mais bon Au moins On sait que Là la victoire est pour nous C'est le premier but de Marvaux Dans la carrière Il me semble Attention Dunyama Voilà Belle récupération Dunyama Et hop On rejoue avec lui Voilà Belle passe Là-bas Tout au fond Mordane qui va l'avoir Est-ce qu'il va l'avoir Ah dommage Mordane qui était un peu trop court Il devrait s'imposer C'est assez logique Quand elle a su dominer Cette rencontre J'arrive Valdivia Ils jouent derrière Les lanceurs Ils n'ont plus trop de solutions En avant Ils attendent la fin du match Je pense que c'est plus Très nécessaire pour eux De se jeter à l'avant Parce que là Avec 3 buts d'écart A 5 minutes de la fin Je pense que c'est terminé Mais après On sait jamais Voilà Belle récupération défensive Allez Schwartz Schwartz qui a fait un bon match Qui a fait un bon match Le petit Schwartz Allez Bovu pour le doublé Bovu pour le doublé Et le doublé Cláudio Bovu Et ça fait 5-1 5-1 gros score Je pense que Par rapport aux épisodes Bah à l'épisode précédent Parce que le premier épisode Il n'y avait pas de match On a beaucoup de réussite Sur nos occasions Parce que On avait eu beaucoup d'occasion Lors des deux premiers matchs On n'avait pas su les mettre au fond Et là on est totalement réaliste On a mis quasiment Toutes nos occasions au fond Bon c'est pas plus mal On va pas s'en plaindre Mais bon C'est un peu utonant Après c'est peut-être Le niveau du gardien en face Qui fait ça Il a pas fait beaucoup d'arrêt Je pense que ça joue Voilà Schwartz Avec Marvo S'entend bien les deux là Qui va décaler pour Bovu Bovu Et on va obtenir le coup franc Allez on revient à la faute Marvo qui va la tirer Est-ce qu'elle est bien tirée Elle est pas mal tirée Et le but Elle était pas mal tirée Et me dites pas que c'est Dunyama C'est Dunyama qui met la tête Dunyama qui est très petit Je suis genre peut-être 1m70 Je sais pas mais il est vraiment petit Regardez par rapport à Sorbon Et c'est lui qui est venu mettre la tête C'est un peu étonnant là quand même Hop Regardez la tête 6-1 Ladislas Dunyama Et bah c'est pas mal 6-1 On va terminer sur un score de 6-1 Mais je suis un peu étonné quand même De mettre 6 buts Je vais aller voir quand même au cas où Ça serait pas en mode légende J'ai un petit doute sur le coup Bon c'est pas plus mal pour ce match 6 buts à 1 11-9 cadré Marvaux homme du match Regardez les notes Schwartz qui a fait un bon match aussi Marvaux qui a fait 3 passes décisives Non il a fait un corner Un coup franc Et une passe sûrement dans le match Alors joueur blessé 5 jours pour le éclat Donc bon C'est pas très méchant Ah proposition de transfert C'est toujours pas pour Thibaut Gires Il faut absolument qu'il parte Il va nous rapporter de l'argent Ça serait vraiment pas mal Surtout qu'on approche bientôt Du terme des Des transferts Joueur revendu Et voilà Toujours pas de Mandane qui veut être titulaire Ça va être compliqué Ça va être compliqué De te mettre titulaire Alors On va être parti Pour le match contre l'OM C'est pas un maillot Un maillot bleu normalement l'OM On va mettre le maillot blanc Donc ouais les gens Il est marqué en haut Regardez Bon bah Alors Hop On va obéir à Mandane On va lui faire plaisir On va le mettre titulaire Et je vais mettre Duny à ma titulaire A la place de Jérémy Pied On va voir ce que ça peut donner Et on va laisser Sorbon Il faudra rentrer Landre Certainement dans le match Est-ce qu'il y a un joueur Que je vais peut-être faire jouer ? Non Il n'y a aucun joueur Que j'ai envie de faire jouer Donc on va laisser les autres sur le banc Hop Et allez ça va être parti Pour ce match contre l'Olympique de Marseille Donc le premier très 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 gros match Du championnat Saint-Tiennes c'était un gros match Mais bon là c'est l'OM Pour moi l'OM Paris et Lyon C'est les trois grosses équipes Les trois plus dangereuses Regardez d'entrée là Barada titulaire où là ? Pour Gignac Ouf le tacle le dernier moment Heureusement qu'on a fait ce tacle Est-ce qu'elle va sortir ? Non Pour de la réussite là Attention Gignac encore Ça sort Heureusement L'homme qui a commencé fort ce match là Ils nous ont dit qu'un jeu d'entrée Qu'ils n'étaient pas le RC Lance là pour le coup Faut faire attention Allez Bobu Oh bien joué cette passe Allez il est hors jeu Ah l'extérieur était pas mal C'était bien joué Ah Dorian qui est titulaire aussi Lui qui n'a pas encore joué avec l'OM en vrai C'est dommage d'ailleurs Mais bon Il n'a pas l'air d'être dans les papiers de Bielsa Allez Mandan Mandan qui justement face à Dorian Il a failli le passer Et on récupère avec Bovu Dorian qui a perdu la balle Bovu La frappe L'arrêt de Mandandor On va la récupérer Ah c'est récupéré encore Dommage C'était une bonne occasion ça d'ouvrir le score C'est dégagé vers Gignac On va la récupérer avec Jacobsen Schwartz attention Il la récupère aussi Attention Marvaux Ah là 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 par contre là c'est perdu Et c'est Barada qui récupère Qui va jouer avec Gignac Attention Imbula Et c'est récupéré par Roussillon Derrière La Bovu il a vu partir Schwartz Ah mais pourquoi il l'a mis à Mandan Ah c'est pas du temps Oh Mandan qui s'est bien battu Mandan Mandan il perd pas la balle en plus Mandan C'est bien joué tout ça La frappe Oh la 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 Oh j'y ai cru J'y ai cru Mais c'est toujours à côté Et attention à pas regretter ces occasions justement On s'en procure quand même quelques-unes là depuis le début du match Je voudrais pas les regretter en fin de match On s'est incliné peut-être à 0 Ou 2-1 Ce serait dommage Bon attention Ayou Ayou Heureusement qu'elle est contrée Heureusement qu'elle est contrée par ses sorbon Beauvue qui va lancer Roussillon Allez Roussillon qui va déborder Il va déborder Fanny Il est pas passé mais là par contre Marvaux était parti Et Beauvue l'avait vu Beauvue l'a vu Elle est pas mal celle-là Dunyama qui va récupérer Et Dunyama lui qui va accélérer sur son côté Dunyama qui est rapide Voilà il est passé Il va s'entrer Dunyama Allez belle La tête Oh l'arrêt de Mandan L'arrêt réflexe de Mandan Sur cette tête c'était Mandan Regardez hop Arrêt réflexe Parce qu'il est pas du tout dans la direction du ballon Et Marvaux qui va tirer ce corner Ah la tête de Beauvue ou Kerouat J'ai pas bien vu Elle s'est récupérée facilement par Mandan Et là Beauvue qui va se battre Voilà avec Thauvin Thauvin qui va pousser trop loin son ballon Du coup on va la récupérer On domine pas mal ce match je trouve Depuis le début On est bien dedans Mandan Schwartz Schwartz qui cherche une solution Il y en a une derrière avec son carré Bien joué Cette passe C'est le but C'est ce que c'est Mandan Ou c'est Marvaux J'ai pas bien vu Il me semble que c'est Marvaux C'est Marvaux Ouais numéro 21 C'est Marvaux Bien joué cette passe Regardez son carré là Hop il la redemande Mais comme Marvaux a fait la différence Sur son contrôle Il pouvait tirer Donc on ouvre le score face à l'OM Encore un bon début de match Dans cet épisode On a vraiment bien joué Les débuts de match Ça nous a vraiment été bénéfique Là pour le coup On est tout de suite rentré dedans en fait Alors que contre Contre Paris On avait eu un peu de mal Et contre un Tétienne On avait concédé l'ouverture du score En début de deuxième mi-temps Attention Oh là là J'ai la faute Claude Gignac Oh là là Regardez Dunia Mox C'est bien battu avec Gignac Yacob Sen Et le contre avec Schwartz Oula Encore un gros tackle De Roméo A la Gignac Il l'aura pas Il l'aura pas Il reste 10 minutes Avant la mi-temps C'est absolument pas conseillé L'ouverture du score Ce serait dommage Voilà bien joué Dunia Mox Pour Schwartz Pour Marvaux Ça joue bien là Ça joue très très bien Le centre de Schwartz Ah C'est récupéré par San Carré Qui va tenter Ouh Cette frappe était Très 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 mauvaise Pour le coup Il a complètement raté sa frappe Ah Pardon Elle a été contrée Marvaux C'est bien tiré Est-ce qu'on va la récupérer Oui c'est Sorbon qui va l'avoir Attention au pressing de Gignac San Carré attention Ouais Je préférais jouer derrière Parce que j'ai vu Qu'il y avait un joueur Qui pressait San Carré Schwartz Marvaux Mantan Pour Beauvue Beauvue qui va centrer Marvaux qui était trop petit pour mettre la tête Et attention le contre là Attention le contre Il a joué en retrait avec Roméo Et Roméo qui lance là-bas Barada mais je crois qu'il est hors jeu Ouais Il est hors jeu Allez Quelques minutes à tenir avant la mi-temps Il faut revenir à la mi-temps avec ce but d'écart On va prendre un but maintenant Surtout qu'on a la balle Là c'est bien joué tout ça Ah Marvaux qui a raté sa passe pour Dunyama Thauvin Attention avec Mendy Oula attention là Il est passé Ça se joue bien pour l'OM Ça se joue bien Alors on se jette en plus On se jette Ah ça veut pas Ça veut pas Là il tourne bien autour de nous J'aime pas quand ça joue comme ça Oh là là Jonas Lossel Heureusement que la frappe de Barada N'était pas très bonne Ah quand il tourne autour de ma défense En faisant des pinces comme ça Je sais jamais récupérer le ballon Et ça finit toujours par une grosse occasion Regardez pour le coup C'est Lossel qui nous a sauvés Sur la frappe de Barada Ayou qui va tirer le corner Kerbrat qui a encore pris un carton jaune J'ai pas vu pourquoi Attention Ouf Heureusement que notre défenseur la récupère Parce qu'il y avait Gignac derrière Qui était seul Et donc 1-0 à la mi-temps Ouf Ça fait du bien Ça fait du bien Donc 4 tirs 3 cadrés 2 tirs pas de cadrés pour l'OM Pourtant Il y a eu une grosse occasion en fin de mi-temps Mais c'est pour ça Comme il a tiré bizarre Je pense que ça a pas été compté comme une frappe C'est un peu FIFA C'est bizarre Oh La grosse faute D'Enkulu Sur la personne mandane d'entrée Il va prendre un carton certainement Ah oui carton jaune C'est normal C'est normal Pour Enkulu Allez Marvaux Au coup franc Marvaux au coup franc Et c'est dedans Et le doublé Le doublé de Sylvain Marvaux Oh il est beau Il est joli Mandanda Qui a pas vu le ballon passer Joli coup franc de Sylvain Marvaux Et il montre son importance dans les gros matchs Déjà un doublé Un doublé contre l'OM Regardez ce coup franc Hop Et elle passe au ras du poteau Elle passe à terre Parce que je l'ai pas tiré très très forte Regardez le mur qui a pas plongé Regardez là où elle passe Hop Au ras du poteau Mandanda qui l'a pensé certainement à côté Et 2-0 Dès l'entème de la deuxième mi-temps Et là ça Ce but il nous fait du bien Il nous fait du bien Parce qu'il nous permet Il nous donne le droit à l'erreur On a le droit à une erreur du coup Mais bon On va tout faire pour ne pas la faire Mais attention Tove Avec Inboula Jakobsen Qui est là Pour contrer le sort de Mendy Et Dunyama aussi Et Dunyama qui la récupère Très bien joué de sa part Dunyama qui fait Un bon petit match Attention par quoi Là Là il a pas été assez rapide Pour la récupérer cette passe Ah Tova qui est remplacé par Payet Payet qui aurait dû être titulaire C'est le meilleur joueur de l'OM Je comprends pas pourquoi Elle était pas sur le terrain d'entrée Mais bon Pour nous on va pas s'en plaindre Attention là Attention là C'est bien joué Mendy qui essaie de s'entrer Mais J'ai mis beaucoup de joueurs devant Ouf Willow seul qui va la récupérer Devant Inboula Sorbon Avec Beauvue Beauvue qui a vu Marvaux Marvaux qui récupère Oula C'est pas lui que je voulais la mettre C'est pas grave On va la récupérer quand même Schwartz Qui a vu Dunyama partir Ah bien joué Nkulu Nkulu qui a contré la balle Et Mandanda a pu la récupérer du coup Fanny Avec la balle Qui lance à You Et là ça va partir L'attaque marseillaise se développe Avec Barada Gignac Gignac Il lance devant Roma Ouf Faire attention sur le côté Et voilà C'est Payet Faire attention à Payet Payet qui vient de rentrer Il a en forme Il a en forme Dimitri Payet Il s'est bien contré ça Parker Brat 100 carré Allez pour Mordan Mordan Voilà Qui développe là le jeu C'est avec Marvaux Et là Il est parti Voilà Dunyama est parti Dunyama faut qu'il fasse parler sa vitesse Fassane Kulu Ah il garde la balle Ouf Oh oui la faute et penalty Penalty Est-ce qu'il va y avoir un deuxième carton jaune pour Nkulu Ah Nkulu qui a été coupable de deux grosses fautes dans ce match Le coup franc qui a porté le but Et un penalty Il n'aura pas fait un très très bon match Regardez la Dunyama qui récupère Là il lui tire le maillot Et il pousse un peu Et Marvaux pour le triplet Est-ce qu'il va inscrire son triplet Marvaux ? Ça serait vraiment pas mal Allez c'est parti Marvaux face à Mandanda Marvaux face à Mandanda Et c'est dedans C'est dedans le triplet Le triplet du numéro 10 Enfin du numéro 10 C'est du numéro 21 Mais du milieu offensif Donc le poste du numéro 10 Sylvain Marvaux Ça fait vraiment du bien ça Et on va faire des changements On va faire sortir Beauvue Pour pied On va faire rentrer Matisse Et on va faire rentrer A la place de Schwartz Cornet Pour qu'il joue aussi un peu Et donc là 3-0 comme je vous disais Nkoulou qui est un peu fautif Sur deux des trois buts Donc le capitaine là Qui a vraiment pas fait un bon match Ça lui ressemble pas de faire des fautes En plus en vrai Nicolas Nkoulou Un joueur très propre Là qui a fait deux grosses fautes Qui ont coûté deux buts Allez là le match qui ne devrait pas nous Qui ne devrait pas nous Oh non Lossol il a pas du tout bien joué là pour le coup Et il me semble que c'est Payet Ouais Dimitri Payet qui réduit le score Là j'allais dire justement Le match ne devrait pas nous échapper Mais bon là faut faire attention Il reste quand même 20 minutes Là c'est dommage Parce que je trouve Lossol a vraiment pas géré pour le coup Et bon il nous a fait des bons arrêts Donc on va pas se plaindre Allez Cornet Cornet Allez Cornet il se bat pour avoir la balle Ah dommage Il se bat et là faut faire attention Par contre en fin de match Il faut pas qu'il revienne C'est comme contre Lens Ça faisait 3-1 Et en fin de match comme ça On a arrêté un penalty Et par contre pour l'instant Il n'y a aucun match en championnat Où on a su tenir notre cage un violet Ça j'ai vraiment du mal A pas prendre de but par match Attention là Abarada qui va faire le centre Jignac Heureusement que Jignac n'était pas Oulala on n'était pas dessus Oulala c'est dangereux là C'est dangereux Les fin de match à chaque fois On est même en ayant des buts d'avance On est quand même sous pression Heureusement qu'on avait pris Comme contre Lens Un gros avantage Et là on joue bien là Là il y a de quoi faire Voilà avec Dunyama Dunyama le centre C'est récupéré Allez Matisse Passage Gignac Pas parti du bon côté Qui est bien joué Bon contre Et la Barada qui sort Pour Batsuaï Batsuaï Faire attention Très 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 bon joueur Fayette Allez Ahlala Mendy là Voilà il est là Il est bien placé Attention Attention Ouh C'est le joueur Marseille C'est Payette Qui enlève la balle A son autre attaquant Et attention Il a l'eau seule Qui récupère Et il y a un contre à jouer Regardez il est seul Cornet Il est seul face à Dorian Mais ah Il a pas su prendre la balle Je l'ai tenté Et voilà Là c'est encore récupéré Il reste que le temps additionnel Logiquement On devrait pas se prendre Deux buts Attention Attention Voilà Bon tag de Kerbrat Très très beau geste défensif Et là Marvo Qui rejoue avec Cornet Ah qui perd la balle Qui perd la balle Qui était pas assez rapide Batsuaï Voilà Bien récupéré Et là le contre Le contre avec Mordane Oula Marvo Marvo qui la récupère Marvo qui centre Ah c'est mal centré Mais c'est fini C'est fini 3 buts à 1 dans ce match Et c'était un 6 buts à 1 dans le premier match Donc on aura mis Beaucoup de buts dans cet épisode Deux victoires Très importantes Pour ce début de championnat Donc ce qui nous fait Au total Deux victoires à 1 nul En championnat On va avancer Jusqu'au prochain match Voir si on a des Des propositions de transfert Parce qu'il faudrait vraiment Que des joueurs partent Là sinon On va se retrouver Avec les autres sur le dos Et non On a toujours pas de Alors qu'est-ce qu'il dit Je me sens en pleine forme Je vous remercie de m'avoir joué Y'a pas de soucis mon grand Donc prochain match Lorient Et Bordeaux Il me semble j'ai vu Bordeaux La fin des transferts Et Et Lorient Enfin Lorient plutôt La fin des transferts Et Bordeaux Donc je vais essayer Donc Comme on a pas beaucoup d'argent Là j'ai un joueur Dans ma tête J'ai envie de faire une proposition J'ai envie de voir si on peut l'avoir On sait jamais C'est Rodfanny Qui peut être un Quelqu'un d'important pour nous Donc je vais m'informer Il vaut 2 millions On va essayer de l'avoir Pour pas trop cher Je pourrais le mettre Titulaire Et donc en attendant Voir si on peut vendre D'autres joueurs Ou quoi que ce soit Ça serait pas mal Là regardez On est 4ème au classement Donc avec 7 points En 3 matchs Donc j'espère que l'épisode Vous aura plu En tout cas y'a eu Beaucoup de buts N'hésitez pas à mettre un j'aime Et un commentaire Pour me donner vos avis Sur la carrière Sur tout ça A me suivre sur Twitter Donc si vous voulez me parler Ou quoi que ce soit Je suis accessible Et puis en tout cas Dans tous les cas Moi je vous dis A très bientôt Pour la prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ciao ciao